Ben écoutez, je vous salue tous, je vous admire, je vous love, je vous admire tous, sans exception de nom, de patronisme, de religion ou des régions à guinée ok et là ça c'est ça c'est moi même alors est ce que je dois me saluer moi même alors ça c'est ma soeur, ma maman, ma tante et ma touffe alors bonsoir ma soeur bonsoir ma maman alors mes chers frères j'espère que vous allez bien nous allons il y a Niamh Norwich qui est là aussi nous allons entamer les choses beaucoup plus sérieuses ok alors vous allez écouter après je vais vous dire pourquoi je le fais il y a cbg bokeh, salgidia, conserverie de mamou, l'huilerie de dabolard, l'usine de jus de fruits de cancan, l'usine de jus de fruits de foulaya, usine de production de parfum l'abbé, l'ardoiserie de l'abbé, l'imprimerie nationale Patrice Lumouba, sougireb, ok, réchappage de pneus de coléa, usine de sillage et de contreplaqué de zérekore, fruitage guinée, usine de concassage de manéa, usine de montage de camions mac de tombeau, usine plastique de Constantin, usine de production de gaz de la carrière, sougifab, le complexe textile de Samoya, pharma guinée, entreprise nationale de tabac et allumettes, anta, ok, la briqueterie de corbaia, l'usine de céramique, l'usine de production d'hygiène, ok, l'UMES, U-L-U-M-S, TANERI, l'UMES de TANERI, ok, la compagnie nationale aérienne, Erguine, l'usine de thé et café Macenta, l'usine de sucre, l'usine de quinquina de Ceridou, Guinomar, l'usine de Fria et tant d'autres. Alors, ce que je viens de citer là, tout ce que je viens d'énumérer, c'est pas le fruit de Papa Promesse, ce sont les fruits qui, c'est lui que Papa Promesse, Grand-Père Promesse a combattu pendant plus de trente ans. Les fruits, c'est tout ce que je viens d'énumérer là, ce sont les traces d'Amet Septouré, il y en a tant d'autres. Je me pose aujourd'hui la question de savoir où sont ces usines. Vous savez, Grand-Père Promesse lui-même a dit qu'à la mort de cet homme, qu'il y avait plus de cent et quelques usines. Il a fait 26 ans au pouvoir. 26 ans au pouvoir pour avoir construit cent et quelques usines dans son État, qui est la République de Guinée. Il a laissé ses cent et quelques usines en Guinée. Il a fait 26 ans. Donc, diviser les cent usines par 26, ça va vous donner combien? Le monsieur d'aujourd'hui, Papa Promesse, Grand-Père Promesse, il a fait dix ans au pouvoir. Dix ans au pouvoir, il a construit combien d'usines? Maintenant, vous divisez les cent. Les cent divisés par 26 ans au pouvoir. Donc, chaque année, il faisait trois usines en Guinée à Mait Sectoré. Si on fait le calcul. Chaque année, il faisait, disons, trois. Trois usines. Il construisait trois usines pendant les 26 ans. Maintenant, pendant les dix ans de Monsieur Papa Promesse, Grand-Père Promesse, combien d'usines il a construit en Guinée? On ne connaît pas le nombre, mais je sais qu'il a construit plus de 200 ou plus de 300 ou plus de 1000. Parce qu'il y a l'usine de tablettes Mamon. On est d'accord. Il y a des fabriques un peu partout en Guinée. Le progrès est en marche en Guinée. Mon oeil, je vous taquine. Alors, mais concernant les usines, concernant tout ce que je viens d'énumérer, c'est bien vrai. Ahmed Sectoré, il a eu tout ça. Il a eu à construire tout ça en Guinée avant sa mort. Et ce qui me frappe aujourd'hui, vous savez pourquoi? C'est les donateurs de motions en Guinée qui sont en manque d'eau potable. OK? Les moralisateurs en Guinée qui sont en manque d'eau potable. Et vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la ville de Cancan elle-même qui nous parle. La ville de Cancan elle-même qui nous parle. On est d'accord? Je vais chercher et je vais vous dire. Voilà. On dit pénurie d'eau à Cancan. La seule raison, c'est parce que la SEG n'a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant pour alimenter la ville de Cancan, la ville du Progrès en marche, la ville du RPC, la ville du RPG, la ville de l'arc-en-ciel, la ville de papa bâtisseur, la ville de Dieu donné, la ville du champion d'Afrique. Dans cette ville, dans la ville où on doit construire l'une des universités les plus grandes de l'Afrique, les plus équipées de l'Afrique. Dans cette ville aujourd'hui, la population est en manque d'eau potable. Et tenez-vous bien, vous savez pourquoi? Parce que la SEG n'a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant pour alimenter la ville de Cancan. On dit c'est une situation pénible pour les habitants de la commune urbaine de Cancan. Depuis deux semaines, les robinets sont secs dans la capitale de la Haute-Guinée. Et l'agence locale de la SEG, contactée par le correspondant, dit être impuissante face à cette pénurie d'eau, expliquant que le problème ne relève pas de sa responsabilité. Le problème ne relève pas de sa responsabilité. Avoir une crise d'eau n'est pas un fait nouveau pour les habitants de Cancan. Mais pour cette fois, la situation est encore plus grave que d'habitude. Depuis deux semaines, plus aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets. Pour se procurer de l'eau potable, les citoyens sont obligés de faire la queue devant les rares forages de la ville. Yako, Cancan. Yako, les habitants de Cancan. Yako, nien. C'est le progrès en marche. S'il vous plaît. C'est le progrès en marche. Ça commence par ça. Yako. Oh, je suis écœuré pour vous, sincèrement. Yako. On continue. On dit « Un véritable parcours de combattants que connaît très bien Rokia Konate, citoyenne du quartier Kabbalah 1. Actuellement à Cancan, nous souffrons énormément, surtout les femmes. On se réveille très tôt chaque matin pour aller former des fils devant les forages afin d'avoir de l'eau. Parce que sans eau, on ne peut rien faire », a-t-elle déclaré. Vous avez parfaitement raison, Madame Rokia. Mais vous savez quoi ? C'est qu'en réalité, c'est le progrès qui en marche. En réalité, c'est papa bâtisseur. En réalité, ce sont les bonnes politiques du champion d'Afrique. En réalité, vous devez supporter, vous devez, vous devez fermer l'œil là-dessus. Parce que tout simplement, vous avez été complice de cette situation catastrophique. C'est ce qu'on appelle l'inconscience du fatalisme en soi. C'est le bon terme. L'inconscience du fatalisme en soi. Vous savez, ça veut dire quoi l'inconscience du fatalisme en soi ? Vous savez que vous vous êtes lancé dans un jeu macabre et vous savez que vous allez perdre la vie. Mais malgré cela, malgré la dangerosité du jeu, vous dites, « Oh, c'est Dieu qui va nous sauver. Nous allons le faire. Dieu l'avoue, il va venir nous sauver. » On le préfère. On continue. C'est ce qu'on appelle l'inconscience du fatalisme en soi. Vous êtes inconscient de la dangerosité du jeu macabre. Vous êtes inconscient de la dangerosité de la personne que vous supportez. Parce que la personne que vous supportez, c'est le Saint-Pangé qui monte très haut. Et plus le Saint-Pangé monte haut, plus on voit son derrière. La personne que vous supportez, la personne l'a dit que plus le mensonge est gros, plus les Guinéens y croient. Alors, le mensonge a été gros et le mensonge continue de grossir. Mais vous savez, la grosseur du mensonge, ce n'est pas une grosseur vaine. Le mensonge est enceinte. Le mensonge doit mettre bas. Le mensonge a déjà commencé à pondre des œufs. Mais, j'aimerais simplement que vous évitiez l'appétit du mensonge. Parce que le mensonge est en grossesse. Bien sûr, en état d'âme. Vous avez dit « nous supportons ». Vous avez dit « c'est alpha ou rien ». Vous avez dit « le progrès en marche ». Vous devez l'assumer. Ce n'est pas une situation pénible. C'est une situation qui vous plaît. C'est une situation qui vous enjaille. C'est une situation qui vous regarde avec bon œil. On est d'accord, madame Rokia. Sincèrement, je ne me réjouis pas de cela. Parce que je sais simplement que vous avez été manipulé. Nuit, été, voilà, nous autres qui sommes là, matin, midi, soir, à vous sensibiliser. On ne serait pas là aujourd'hui. Parce qu'il y a des Guinéens qui veulent qu'on se taise, qu'on continue comme ça. Ça me fait mal, Rokia, que vous vous léviez à 5 heures du matin. Et que vous partiez faire la file devant les quelques forages. Afin de puiser de l'eau. Afin de laver vos petits-enfants. Afin de vous laver. Afin de prendre l'abolition. Afin de préparer. J'imagine. Ok ? J'imagine le luxe aujourd'hui. De quelques personnes qui ont le fourrage chez eux à la maison. Dans la ville de Cancan. L'eau est devenue précieuse aujourd'hui à Cancan. L'eau est devenue le diamant dans la ville de Cancan. L'eau est devenue de l'or. On est d'accord ? Je ne peux pas comprendre que le progrès soit en marche. Et que les habitants de la deuxième plus grande ville de la Guinée fassent des files à 5 heures du matin. Pour puiser de l'eau. La quintessence de la vie. Pour puiser de l'eau. L'élément vital de la vie. Pour puiser de l'eau. Sans eau il n'y a pas de vie. Sans eau il n'y a pas de vie. Vous savez bien que moi. Dans le corps humain. On dit qu'il y a 5 litres de sang. Alors s'il y a 5 litres de sang. Dans les 5 litres de sang. Il y a combien de litres. Il y a combien de litres d'eau dans le corps humain. Et que vous appreniez aujourd'hui que dans la plus grande ville de la côte Guinée. La capitale de la côte Guinée. Qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Qu'il n'y a pas d'eau. Alors s'il n'y a pas d'eau dans la plus grande ville de la côte Guinée. Qu'est-ce que nous dirons maintenant ? Des villes comme Farana. Des villes comme Mandjana. Des villes comme Kerouane. Des villes comme Kouroussa. Des villes comme Kourémali. Des villes comme Syrie. Que diriez-vous alors des sous-préfectures de la côte Guinée. Des villages de la côte Guinée. On n'en parle pas. C'est pourquoi on nous dit. Fermez la bouche. Vous n'avez pas la langue dans ma poche. Il faut que vous mettiez vos langues dans vos poches. Il ne faudrait pas que vous réveillez les gens. Il ne faudrait pas qu'ils sachent réellement qu'ils doivent avoir de l'eau potable. Il faut qu'ils vivent à l'ancienne. Qu'ils vivent à l'ancienne. Qu'ils puissent dans les puits. Ok ? Qu'ils puissent même dans les fleuves, dans les marigots. Qu'ils se nourrissent avec ça. Qu'ils boivent avec ça. Qu'ils préparent avec cela. On s'en fout des microbes. Qu'ils englutissent. On s'en fout s'il y a les choléras ou pas. On s'en fout s'il y a des microbes ou pas. On s'en fout de la maladie. On s'en fout d'eux. De toutes les façons, durant les dix ans, on s'en fout de la Haute-Guinée. La Haute-Guinée, ce n'est pas notre problème. Nous, on est dans la capitale qu'on a créé. Et moi, principalement, je suis assez couturéat. S'ils crient qu'il n'y a pas d'eau, alors les ancêtres, leurs ancêtres n'avaient pas d'eau. Pourquoi ils ne peuvent pas vivre comme eux ? Sauf que nous sommes au XXIe siècle. Et on dit, le progrès marche. Sauf que nous sommes au XXIe siècle. Et on dit, c'est le RPC. Sauf que nous sommes au XXIe siècle. Les enfants doivent boire de l'eau de qualité. Sauf que nous sommes au XXIe siècle. Les gens doivent se laver. Vous imaginez la chaleur que ça fait à Cancan ? Vous imaginez les hautes températures ? Vous imaginez un père de famille qui fait deux jours sans se laver ? Après, c'est pour dire, nous sommes des musulmans. Vous imaginez une femme qui n'arrive pas à faire sa toilette parce qu'il n'y a pas d'eau ? Vous imaginez ? Je ne peux pas rentrer dans les autres détails. Vous imaginez la boule, la poussière mélangée à la chaleur ? Vous imaginez l'odeur de cela ? Je ne peux pas rentrer dans les autres détails. Mais je pense que vous êtes des hommes intelligents et des femmes très intelligentes. Vous savez de quoi je veux expliquer. On est d'accord ? L'eau, c'est l'élément vital. Alors, s'il n'y a pas d'eau pour que les gens boivent, dans la deuxième grande ville de la République de Guinée, avec quelle eau on va construire l'université ? Je me pose la question. S'il n'y a pas d'eau, dans la deuxième plus grande ville de la République de Guinée, comment les gens à l'hôpital font ? Je me pose la question. Mais, c'est alpha ou rien. C'est le progrès qui est en marche. Alors, on continue avec le progrès en marche. Et, j'ai oublié encore le deuxième slogan. Le changement dans la continuité. Voilà, c'est le changement de la continuité. Dans la continuité. On y va. On dit, À bout de souffle, Mariam Kondé, habitante du quartier Kourialin, voilà, demande aux autorités de faire face rapidement à cette situation. Non ! Madame Mariam, il ne faudrait pas que vous demandiez à l'autorité de faire face rapidement à cette situation. L'autorité ne peut pas faire face rapidement à cette situation. Cette situation est un enchaînement d'événements malheureux. Et vous avez contribué, Madame Mariam. Vous avez contribué à l'épanouissement. Vous avez contribué, voilà, à l'émergence de ce malheur-là. C'est pourquoi vous êtes aujourd'hui dans cette situation. C'est le progrès qui en marche. Quand on vous parle, vous pensez que c'est le verbe. Le verbe qui sort de nos bouches, ce verbe-là, reflète les réalités de chez vous. Les réalités que vous vivez. Et que les gens n'osent pas vous décortiquer. Nous, nous osons. Mais vous, vous vivez la réalité. Et c'est pourquoi nous sommes là, matin, midi, soir, pour vous sensibiliser. Pour dire que vous supportez le mensonge. Vous parlez d'autorité. En réalité, il n'y a pas d'autorité. Vous parlez d'autorité. En réalité, il n'y a pas d'autorité. Vous devez faire avec. Mais le jour que vous allez comprendre, le jour que Mme Mariam va comprendre qu'elle supporte le mensonge, ce jour-là, elle va se réveiller. Elle va se réveiller consciencieusement. Et elle va dire à son mari ou à son père, écoutez, ça fait combien d'années on vit dans cette situation-là. Il n'y a pas de changement. Est-ce qu'on a fait le bon choix ? Non, on n'a pas fait le bon choix. Non, on n'a pas fait le bon choix du tout. On s'est trompé. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez simplement été des suivistes. Vous avez suivi aveuglement des gens. Vous savez, il y a une bande, une bande de blogueurs du RPG Arc-en-Ciel, de la Mouvance, qui traite souvent les militants de l'UFDG de moutons. Ça me fait rire. Ça me fait dire. Parce que quand ils disent moutons, ils font référence à quoi ? Pour eux, le mouton, c'est un animal qui suit son propriétaire. OK ? Il le suit. Là où il l'envoie, il le suit. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'UFDG n'est devenu un parti politique que dans les années 90. En Guinée, il y a eu des premiers moutons. Des moutons. Des vrais moutons. Des premiers moutons. S'il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a eu des premiers moutons. Après la mort d'Amet Settouré. Vous savez, avec la création de l'UFDG, je pense que les savants de l'UFDG ont pensé à la mise en place d'un projet de développement. Mais après la mort d'Amet Settouré, en 84, le 26 mars 84, si je ne m'abuse et si je ne me trompe de date, il y a ce monsieur qui est venu comme quoi il était le représentant d'Amet Settouré et qu'on devrait le suivre sans projet de développement, sans projet de société. Et dès que les grands-parents du Mandeng l'ont vu avec ce nom Kondé, ils ont dit ben ça tombe bien. Voilà, Amet Settouré est mort. On a tué des cadres malinqués et on a un malinqués intellectuel qui vient de la Francie. Aboini Francie, il est. Et à Karanindé, des professeurs. Professeur Alpha Kondé. Avec tout le respect que j'ai pour ces grands-parents qui ont été innocents, je ne dirais pas ignorants, ok ? Je ne vais pas aller jusqu'à les traités de moutons parce que mon éducation ne me permet pas. Mais si on doit rester dans ce jargon politique en Guinée où il faut saboter les militants des autres et faire valoir vos militants, je pense que ces gens-là quelque part je n'aime pas trop personnalifier les animaux, je n'aime pas trop réduire l'être humain à l'état animal, je n'aime pas. Mais s'il faut rester dans ce jargon-là où il faut saboter la politique, ça fait plaisir aux gens, on dira simplement qu'ils ont suivi moutonnement M. Alpha Kondé. parce que vous demanderez certains de ces grands-parents, ils vous diront mais c'est un malinqué. Oui, c'est un malinqué, mais ce n'est pas un projet de développement. C'est un Kondé, bien sûr, mais ce n'est pas un projet de développement, ce n'est pas un projet de société. Le nom Kondé ne constitue aucunement un projet de développement, un projet de société. On l'a regardé, on l'a suivi et c'est devenu quelque chose de inrationnel. Les grands-parents ont donné naissance au père, les pères ont donné naissance au fils. Donc, le militantisme au sein du RPG Arc-en-Ciel n'a pas été fondé sur la logique ni la raison, mais plutôt sur la passion. Et ce qui est passionnel, n'est pas forcément la raison. Si vous devez suivre quelqu'un, suivez la personne rationnellement. Même dans les relations amicales, dans les relations copains-copains, bien sûr, si vous devez aimer quelqu'un, aimez la personne avec raison. J'aime plutôt la rationalité que la passion. Quand on met la passion dans quelque chose, la passion a tendance à tuer la raison. Pourtant, l'homme doit vivre avec la raison. L'homme doit être rationnel. L'homme doit être logique. Mais dans le militantisme du RPG Arc-en-Ciel, c'est plutôt la passion. OK ? C'est un militantisme passionnel. C'est pourquoi ces gens-là, ils ne peuvent pas voir la raison. C'est pourquoi ces gens-là, ils ont du mal à admettre la raison. C'est pourquoi ces gens-là, ils ont du mal à admettre la logique, à accepter la logique. C'est pourquoi ces gens-là, ils ne peuvent pas ouvrir les yeux pour comprendre les choses. Parce que c'est la passion. Entre la passion et la raison, choisissez la raison. C'est la chose la plus importante. Le progrès en marche. On continue. Le progrès en marche. Ça, c'est le pays de Nelson Mandela de la Guinée. À bout de souffle, Mariam Kondé, habitante du quartier Kourialin, demande aux autorités de faire face rapidement à cette situation. Il faut que les autorités aident la sègue à nous servir de l'eau actuellement. C'est tout quelqu'un qui souffle. Il faut qu'il appelle le président de la République et lui dire qu'on n'a pas d'eau ici pour qu'on nous aide à sortir de cette situation. Ah ! Elle veut qu'on appelle le président le président de la République pour que le président de la République appelle aussi sec pour que le président de la République débloque du carburant et pour qu'on mette du carburant dans les groupes pour qu'elle, elle puisse se laver, elle puisse se nourrir, elle puisse laver ses enfants. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que le président de la République, c'est le président de la République, des tonnes de mensonges. On est d'accord ? Hé 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 ! Yako, Mariam, je ne me réjouis pas de ton malheur, mais simplement, il faut que vous sentiez un peu le mensonge que vous supportez, le poids du mensonge, le poids de l'ignorance, le poids de la faiblesse, le poids de la passion. Il faut que vous sentiez un peu, que vous compreniez que nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes vos frères et soeurs. Nous combattions ce régime diabolique, ce régime impitoyable, ce régime qui prive même l'essence de la vie à son peuple. L'essence de la vie, c'est de l'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie.